Alors bonjour, bonsoir. Alors là on se retrouve dans un lieu assez particulier où on a mis en avant le travaux de jeunes de la ville d'Evry. Comme vous voyez, mon amour ça me rappelle en fait une discussion que j'ai eue il y a pas longtemps avec quelques collègues, collègues féminins et masculins. Et c'est vrai que ça m'a rappelé aussi les difficultés qu'on peut avoir à se comprendre entre hommes et femmes. C'est une problématique, j'allais dire, qui date de très longtemps, mais aujourd'hui c'est assez stigmatisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on aime à dire ou à voir une volonté individuelle de réussir en couple. Il n'y a plus cette notion de foyer familial. Je veux moi en tant que femme. Je veux moi en tant qu'homme. J'avais fait une vidéo sur le féminicide en expliquant que ce terme me paraît un peu galvaudé et finalement le début d'une destruction du couple. Alors avec des amis on a aussi décidé de faire, je sais pas, d'aider finalement les couples. Et donc notre initiative, ça commence par Love Quest, ça va finir par Avant la rupture. Mais prenons un exemple simple. Qui n'a jamais utilisé la phrase assez galvaudée qui est, ça vous dirait d'aller boire un verre ? Là, l'homme ou la femme a utilisé le terme, ça vous dirait d'aller boire un verre. Donc le verbe finalement, l'action, c'est d'aller boire un verre. Mais jamais le terme invité n'a été mentionné. Donc pour une femme, aller boire un verre, souvent tend vers l'invitation. Alors que pour un homme, l'idée c'est d'apprendre à se connaître. Et il faut bien voir que derrière, il y a un tas de petits détails qui finalement rendent une sorte de décalage entre la communication masculine et féminine. Un exemple encore concret. Je ne suis pas compliqué, on peut aller dans n'importe quel restaurant. Un homme risque de prendre ce mot, enfin cette phrase, à la lettre. De l'autre côté, quand une femme plutôt décide de changer de restaurant, elle dit je ne suis pas très intéressé par ce restaurant, allons plutôt là-bas. A telle conscience que finalement, les poches ou les capacités finalement de son partenaire peuvent lui permettre d'honorer son invitation dans un autre endroit. Donc c'est des petits détails, mais qui font finalement, qui rendent finalement le jeu du dating justement un peu plus difficile. Après, sans parler aussi de la différence culturelle, quand vous allez aux Etats-Unis, vous avez la possibilité de voir quelqu'un. Let's do it in English. Sing someone, dating someone, being with someone. Le jeu en fait finalement, le dating game est vraiment vraiment difficile. Et nous on a décidé de vous aider. De deux manières. Un, des love quests. Ce sont des rencontres qui vont permettre d'enrichir notre connaissance de l'autre, de cette terre inconnue, qu'est le langage du sexe opposé. Et de l'autre côté, avec ALR, on va essayer de préserver votre couple. Vous donner des conseils. Donc ce seront des conseils personnalisés, anonymes, objectifs, à travers une plateforme. Alors suivez-nous.